Je m'appelle Blanchard, j'ai 62 ans, je suis un ancien soudeur des chantiers navables de Saint-Nazaire, ancien militant syndical, et donc je suis élu comme conseiller municipal de Saint-Nazaire et conseiller à la carrière. Vous avez d'autres fonctions au niveau départemental, d'autres pour le parti ? Oui, je suis le responsable de la 8e circonscription de l'Ordre-Atlantique. D'accord. Et membre du bureau fédéral de l'Ordre-Atlantique. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire tout simplement la première question sur une réaction, une réaction suite aux résultats qu'a enregistré hier le Front National ? C'était une immense joie. Nous étions en place à la mairie, nos adhérents étaient là, nos sympathisants aussi. Ça a été une soirée mémorable. Mémorable. Vous-même avez-vous été un peu surpris par le score au niveau local ? Oui. Je reconnais que nous avons été surpris. Nous attendions à progresser, mais atteindre les 16% sur Saint-Nazaire. Nous sommes donc le deuxième parti politique de Saint-Nazaire, dans une ville ouvrière, dans une ville qui a été longtemps considérée comme rouge. Oui, c'est un succès. C'est un succès immense. Alors rappelez-nous justement la progression dont vous parliez ce matin, notamment en termes de bulletin de vote, c'est-à-dire de quantité, de chiffres. Nous sommes partis en 2009 à 2,32% et nous arrivons en 2014, donc pour ces élections européennes, à 16%. Donc il n'y a pas photo. Comment vous expliquez, à votre avis, qui s'est tourné vers vous à ces élections européennes ? Comme partout en France, mais particulièrement à Saint-Nazaire, le vote ouvrier, le vote salarié, le vote... Oui, le vote des salariés. Nous avons eu aussi bien à Saint-Nazaire que dans les communes environnantes, comme Trignac, Montoir. Trignac, nous sommes le premier parti de Trignac, avec 25% des noix, ce qui est énorme. Montoir, nous sommes à 24%. Donc c'est vraiment une progression constante pour tout le monde ouvrier. Mais pourquoi ? Pourquoi le monde ouvrier, aujourd'hui, a vote pour le Front National ? C'est très simple. Je pense que les partis traditionnels ont tellement trahi le vote ouvrier. On va parler du PS, on va parler du Parti Théoniste. Les travailleurs se sentent complètement trahis par ces partis traditionnels. Nous le voyons ici, vis-à-vis de nos adhésions, les gens qui ont regardé au FN viennent particulièrement de la gauche. Bon, certains d'entre nous ont rejoints, mais ce qui prouve bien que notre slogan, ni droite ni gauche, est totalement actuel sur des lieux comme Saint-Nazaire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, aujourd'hui, voire demain ? Ça va changer, c'est-à-dire que nous aurons de plus en plus d'influence sur place. Nous voyons actuellement sur Saint-Nazaire une progression de travail sur STX, enfin des esplois de travail qui est commande sur STX. Alors que nous voyons les parkings toujours aussi vides, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les salariés asériens ne sont pas appelés pour travailler sur le chantier normal ou dans les entreprises asériennes. Nous voyons tous les jours de nouvelles terminées d'arrivées, immaculées à l'étranger, c'est-à-dire que le bon patronat fait appel à une main-d'œuvre soumise, mal payée, mal sécurisée. On n'aura absolument rien contre les travailleurs étrangers, mais il faut reconnaître que sur place nous sommes à plus de 10% de chômage, avec des gens très qualifiés, des gens compétents, et ces personnes ne trouvent pas de travail. Donc ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du sectarisme. Nous considérons que les ouvriers nazariens, les employés nazariens, on aura une chance de travail sur place. Ça a été vos arguments pour la campagne ? Ça a été vos arguments pour la campagne municipale, c'est aussi vos arguments pour la campagne des européennes. Le mondialisme tel qu'il est pratiqué nous reluit et nous font tout ce qu'il faut pour le combattre.